Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui s'appelle Comment apprendre une poésie ? Première chose, à quoi ça sert d'apprendre une poésie ? Vous pouvez mettre sur pause et essayer de répondre à la question. Ça y est ? Non, ça ne sert pas à avoir de bonnes notes ou à réciter devant un professeur ou devant ses camarades pour vérifier que vous avez bien appris votre poésie, que vous avez bien fait vos devoirs. Non. Depuis toujours, apprendre un texte, que ce soit une poésie, un script ou un discours, ça sert à montrer à un public. Et avec des intentions différentes. Mais l'important, c'est surtout de partager quelque chose avec son public. Donc pour un acteur, quand vous allez au cinéma, que vous ressortez, vous dites « Ouah, j'ai bien aimé ce film ! » « Ah oui, le personnage était super, les aventures étaient géniales ! » Vous ne dites jamais « Ouah, cet acteur a bien récité, il avait bien appris sa leçon ! » Même chose si vous écoutez un homme politique. En général, vos parents peuvent être d'accord avec ses idées ou pas. Mais quoi qu'il arrive, je ne pense pas que vous les ayez entendus dire « Ouah, il avait bien appris aujourd'hui ! » Il ne s'est pas trompé une seule fois. L'Aïf, c'est pareil pour la poésie. La poésie, on est face à un public, on essaie de leur montrer la beauté du texte, on essaie de partager quelque chose avec eux, et on n'est pas juste là à bien montrer qu'on a bien appris sa leçon. Donc, aujourd'hui, on va apprendre à apprendre une poésie. Première chose, se procurer le texte. C'est très important de pouvoir le voir pour que ça s'inscrive bien dans la mémoire. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Les plus paresseux pourront aller télécharger la poésie sur Internet et la tirer sur imprimante, mais ce n'est pas une très bonne idée. Parce que quand vous êtes en train de recopier, vous avez la mémoire de ce que vous êtes en train d'écrire. Votre cerveau retient ce qu'il faut écrire, donc vous le voyez déjà une première fois. Votre mère retient le souvenir de ce que vous avez écrit, donc vous avez la mémoire visuelle aussi. Bref, donc c'est mieux de le recopier. Alors, l'idéal, ce serait que vous trouviez un très joli cahier que vous allez garder sur des années qui seront le souvenir de toutes vos prestations poétiques, avec une belle écriture pour être sûr que c'est vraiment joli et un superbe dessin à côté. Et vous pourrez le garder d'année en année et le montrer à vos arrières-petits-enfants si vous avez envie. Un beau cahier de poésie, ça peut être un objet qu'on se garde des années et qu'on relie avec plaisir. Si vous êtes plus paresseux, vous pouvez demander à vos parents de vous le tirer sur l'imprimante depuis Internet. Ça marche aussi. C'est un petit peu moins bien pour la mémoire et pour le retenir, mais bon, tant pis. Une fois que vous avez le texte, recopier ou pas, vous prenez le texte, je prends celui-ci, et vous commencez à lire le titre. Alors moi, dans mon cas, ça s'appelle Les Hiboux. Les Hiboux. Ça va, c'est pas trop dur. Donc on passe à la suite. Ce sont les Mères des Hiboux. Je m'arrête. Alors l'idéal, c'est de ne pas rester assis. L'idéal, c'est de lire votre voix, de regarder le texte, et de se promener. Alors évidemment, quand votre acteur préféré est en train d'apprendre le rôle de sa vie, il le fait pas au milieu du salon, avec tout le monde, avec sa petite chère qui est en train de faire ses devoirs à côté de lui, ou sa maman ou son épouse qui est en train de faire la cuisine juste à côté. D'abord, ça déconcentre. Et ensuite, déjà, ça enlève un gros effet de surprise si tout votre public est autour de vous pendant que vous répétez. Et ça peut quand même me déranger si les autres font autre chose. Donc si vous avez la possibilité, évidemment, on ne l'a pas toujours, si vous avez la possibilité, comme on vous prépare une surprise, allez vous mettre dans un endroit où on ne vous entendra pas. L'idéal, c'est votre chambre, dans un bureau, dans un salon ou un coin de la salle mieux isolée. Évitez le placard abalé, c'est pas très confortable. Et une fois que vous avez fait ça, vous serez prêt à apprendre votre texte et à pouvoir faire une superbe prestation devant vos parents, ou la grande entreclotide, ou votre chien. Prêt ? On y va. Donc on revient. Les hiboux. Les hiboux, ça va. Et je marche. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher les poux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher les poux. Vous pouvez le faire en même temps que moi. De leurs enfants, leurs petits choux. On reprend tout depuis le début. Alors moi, je vais arrêter de me déplacer, c'est moins bien. Mais sinon, on va être en 8 jours toutes les 2 secondes, ça va pas être très agréable. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher les poux de leurs enfants, leurs petits choux. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher les poux de leurs enfants, leurs petits choux. Pour l'instant, c'est pas la peine de mettre le ton, vous êtes juste en train d'apprendre, de retenir. Alors vous voyez qu'il y a des rimes, ou, 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 ça aide quand même. Et il y a une sorte de musique. On verra ça plus tard avec chaque poème séparément, mais vous avez une musique. Les poètes utilisent des pieds, alors pas des pieds sur lesquels vous marchez, c'est le nombre de syllabes sur lesquels ils s'appuient. Donc vous voyez, c'est presque toujours pareil. Ce sont les mères des hiboux. 8. Qui désiraient chercher des poux. 8. À leurs enfants, leurs petits choux. 8. En les tenant sur les genoux. 8. Donc déjà, si la petite musique, elle est cassée, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Prêt ? On y va. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher des poux à leurs enfants, à leurs petits choux. Je regarde si c'est bon, et non, c'est pas bon, puisque j'ai dit à leurs enfants, alors que c'est de leurs enfants. Alors je reprends. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher des poux de leurs enfants, leurs petits choux. Je recommence. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher des poux de leurs enfants, leurs petits choux. Ok ? Quand vous avez fait ça, vous allez chaque fois rajouter un verre, vous le repétez, encore un verre, vous le repétez, et chaque fois que vous êtes prêts, que vous n'avez plus aucune hésitation, et qu'en vérifiant avec votre papier, c'est bon, eh bien vous êtes prêts à rajouter un verre, jusqu'à ce que vous arriviez au bout. Quand vous avez terminé, et que vous la connaissez super super bien, maintenant, il va falloir apprendre à la jouer. Alors, vous pouvez, si vous voulez, faire une mise en scène. Bon, en général, mon fils, il va chercher des accessoires, un petit peu dans toute la maison. Vous pouvez vous déguiser si vous avez envie, mais le plus important, surtout, c'est de faire passer le message, et pas seulement de faire « Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants à leurs petits choux en les tenant sur les genoux. » Là, vous la connaissez, mais le plaisir ressenti par le public ne doit pas être extrême. On est prêts ? Donc, maintenant que vous la connaissez, on y va. Que sur les quatre premiers vers. « Les hiboux. » « Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants à leurs petits choux en les tenant sur les genoux. » Vous dites le texte comme si vous disiez quelque chose. Prêt ? C'est bon ? Ok. Donc, maintenant, logiquement, vous avez toutes les clés en main pour apprendre la poésie. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour apprendre cette poésie-là, et après, dans d'autres vidéos pour apprendre d'autres poésies ensemble. Et, voilà. Donc, à la prochaine !